Cette semaine, Oscar Freisinger a affreusement affaibli la préparation du Valais à un conflit mondial généralisé en se séparant de Piero San Giorgio, un renommé survivaliste. Freisinger, il en avait marre qu'on parle que de Darbolet en Valais depuis la rentrée. Il avait peur qu'on l'oublie. Si ça, ça ne marchait pas, il se serait pris en photo nu dans son drapeau du Deuxième Reich. Piero San Giorgio, c'est un mix entre Paco Rabanne, Elisabeth Tessier et Rambo. Il croit que la planète va vers un effondrement énergétique, politique et économique qui l'amènera à un état de guerre généralisé d'ici 2025. C'est bientôt. Ça veut dire que pour Sion 2026, c'est foutu. Faut qu'Oscar le dise à Constantin. Le plus inquiétant dans le fait que Freisinger prenne des mesures pour se préparer à une guerre généralisée, c'est qu'il est capable de la déclarer juste pour avoir raison. Lui, il adorait un conflit de civilisation où chacun se bat pour survivre, déjà qu'il a la coupe de Jennifer Lawrence dans Hunger Games. Son pote San Giorgio, il a des bons conseils. Il dit que le seul moyen de survivre, c'est de s'établir dans un endroit éloigné des zones de trouble et d'acquérir une autonomie durable. C'est sans doute pour ça que San Giorgio voulait aller en Valais. C'est déjà la moitié du boulot de fait. Si une guerre mondiale éclate en 2025, à Brigg, ils le sauront qu'en 2032. Bon, à Brigg, quand tu passes, on dirait qu'ils ont déjà eu la troisième guerre mondiale. San Giorgio, il croit aussi qu'en tant qu'Européen, notre vocation, c'est d'être SS et qu'il faut plus ou moins laisser mourir les malades, les migrants et les handicapés. Alors, je lui déconseille de passer un examen psychologique, il risque de devoir se suicider s'il veut rester cohérent. Et c'est un homme de grande déclaration. Il dit « Je suis pacifique, mais je ne suis pas non-violent. La violence résout tous les problèmes. » Waouh, que de profondeur. À quand « Je suis végétarien, mais je bouffe de la viande. » Et « Je suis hétéro, mais je couche avec des mecs. » Moi, je pense que si Oscar Freisinger s'entoure de gens qui racontent de pareilles conneries, c'est pour avoir l'air moins fou en comparaison. D'après, il va engager Ted Robert et Jean-Claude Van Damme. Après ces révélations dans la presse, révélations, ils n'ont pas eu à enquêter beaucoup plus loin que YouTube, le monsieur a été viré. Pas vraiment viré, parce qu'à écouter Freisinger, il n'a jamais été engagé. C'était juste un expert externe. Ils ne feront plus appel à lui. De toute façon, il n'était venu que deux fois. Et puis, c'était rien de sérieux. C'était même pas sa meuf. C'est juste un coup d'un soir. Puis, Oscar Freisinger, il a du boulot. Il n'a pas le temps de taper les noms de tous les intervenants de son appartement dans Google. Jack, il cherche le sien à chaque fois par jour. Il n'y a que 24 heures dans une journée. Certes, il y a bien cette vidéo sur la terrasse de Freisinger où les deux hommes se tutoient et semblent avoir gardé les moutons ensemble. Mais ce n'est pas parce qu'on se tutoie un jour qu'on est proche. Demandez à Mélenchon et Cohn-Bendit. Et que celui qui n'a jamais accueilli un survivaliste néo-nazi sur sa terrasse pour prendre l'apéro et poster ensuite la vidéo sur son blog personnel, lui jette la première pierre. C'est une expression d'Oscar, je préfère préciser avant que tu me prennes pour un salafiste et que tu m'envoies Pierrot et ses mitraillettes. Parce que oui, c'était sur son blog. Oscar, il adore s'afficher avec ce genre de personnage. Il parcourt toutes les conférences d'extrême droite d'Europe. Attention à ne pas faire de raccourci en malhonnête. Par contre, ce n'est pas parce qu'il est régulièrement avec des suprémacistes blancs aux thèses les plus belliqueuses les unes que les autres qu'Oscar Freisinger partage ses idées. Ce n'est pas parce que quasi tous ses potes ont une opinion qu'il a la même. C'est peut-être juste un hasard, ils n'ont jamais abordé le sujet ensemble. Regardez autour de vous avant de critiquer, c'est possible que l'entier de votre entourage fasse du yoga à votre insu. Non, ça c'est impossible, il aurait déjà posté 108 fois sur les réseaux sociaux, mais il faut se méfier de tout le monde. C'est pour ça qu'un survivaliste, c'est super pratique. Monsieur Freisinger, lui, s'est souvent réclamé du parler vrai, d'oser dire tout haut ce que le peuple pense tout bas. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut lui avouer ce que le peuple pense tout bas et même assez haut cette semaine. Vous êtes un gros mytho. Selon Oscar, c'est la faute des médias, ils ont fait une montagne de ce truc. Freisinger qui se plaint des médias. Lui qui a parfaitement compris comment les exploiter, qui manie l'art de la petite phrase pour qu'on parle de lui, qui les tienne à formule magique pour être plus souvent en première page du matin que les mots le et matin. Rebelote cette semaine à se demander si on ne se fait pas encore avoir une fois. En tout cas, en cas d'apocalypse, faites gaffe à ne pas être dans l'équipe de Freisinger parce que visiblement, après deux jours, il vous aura poignardé dans le dos. Mais moi aussi, j'ai des conseils de survie. Engagez-moi. En cas d'attaque des zombies, invitez les zombies sur votre terrasse à bouffer la fondue. Ils seront ballonnés, ils courront moins vite. Ou alors je sais, j'ai un autre conseil de survie. On va essayer d'éviter la guerre mondiale. Et bonne semaine.